Ça va être également le sujet qu'on va poursuivre tout de suite avec Laura Malnard qui est Head of Retail de Criteo. Bonjour Laura, est-ce que vous êtes arrivé avec nous, auprès de nous ? Bonjour. Bonjour et vous êtes déjà accompagné de Romain Pedronneau. Bonjour, vous êtes directeur du e-commerce de Micromania. Bonjour. 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 Ravie de vous retrouver aussi. Écoutez, Romain, puisque vous êtes un homme et que je suis une femme, on va faire l'inverse du protocole. Je vais vous demander de commencer et de préciser peut-être la part du mobile aujourd'hui dans l'activité de Micromania. Déjà, l'expérience client mobile est clairement encore des procurations de Micromania. Sur l'ensemble de l'année 2020, c'est plus de 70% du trafic de Micromania qui provient du mobile. Ça représente quasiment 20% de plus en valeur par rapport à 2019. Ça passe par un UX orienté mobile, mais aussi une refonte complète de notre appli e-commerce il y a trois mois. D'abord lancé sur iOS, bientôt sur Android et sur laquelle on a une très belle évolution de tous les indicateurs. Laura, à votre tour, pour le coup, chez Criteo, quelle place prend le mobile ? Aujourd'hui, le mobile est vraiment au cœur du parcours, c'est la problématique du jour. Aujourd'hui, Criteo nous permet d'avoir justement une vision unifiée du parcours du consommateur, quel que soit l'environnement sur lequel il est. Donc le mobile, c'est un environnement, l'application, le web. Aujourd'hui, avec Criteo, on a une vision unifiée du comportement du consommateur, quel que soit l'environnement dans lequel il se trouve. Donc pas de place particulière pour le mobile en tant que tel. Romain, on le disait, vous gérez le e-commerce de Micromania. La part du chiffre d'affaires que ça représente aujourd'hui pour l'enseigne, qu'est-ce que c'est ? C'est important, pas important ? Alors, sans rentrer dans des données, ce que je peux vous dire, c'est que l'impact web sur le trafic et le chiffre d'affaires en magasin est en nette progression. Sur l'année 2020, c'est environ 20% des achats en boutique qui ont été réalisés par des clients issus du web, que ce soit nos propres clients e-commerce ou des clients qui auraient été engagés par de l'acquisition externe avec des campagnes Criteo, par exemple. OK. Donc c'est important d'un point de vue stratégique, grosso modo, et ce n'est pas encore le nerf de la guerre en termes de chiffre d'affaires, pour faire simple, si je comprends bien. Vous l'avez dit, vous travaillez déjà avec Criteo depuis quelques années et je crois que vous aviez déjà mis en place des solutions pour accélérer justement sur cette conversion digitale. Vous étiez déjà là à ce moment-là de l'histoire. Alors non, moi je suis arrivé, il n'y a pas autant que ça dans l'aventure Micromania. Même si on a travaillé historiquement avec Criteo en retargeting, ces derniers temps, avec la situation actuelle, on a décidé de mettre un coup d'accélérateur. Comme je le disais juste à l'instant, il y a une part importante du trafic en boutique qui provient d'un engagement online. Dans le contexte actuel, l'enjeu c'était d'éviter surtout une coupure de trafic. On a donc sollicité Criteo sur une campagne ciblée StartWeb avec des objectifs multiples, explorer une nouvelle source d'audience, optimiser le parcours client, renforcer notre stratégie cross-canal et au final, accroître notre chiffre d'affaires en transformant ce fameux client en mi-canal. Ok, donc ça c'était l'objectif qui était donné à Laura. Laura, vous aviez déjà opéré le retargeting dont parlait Romain précédemment. Effectivement, ça fait de nombreuses années qu'on travaille avec Micromania sur le retargeting web et mobile, qui consiste à recibler tous les internautes qui sont passés sur la boutique de Micromania. Cette année étant particulière, Micromania est enfermée près de 400 boutiques. Il était important effectivement de s'adresser à cette nouvelle audience. Donc la nouvelle audience que Romain vient d'évoquer, il s'agit tout simplement des clients de Micromania, mais des clients magasins. Aujourd'hui, avec Criteo, effectivement, on a pu recibler tous les clients des magasins Micromania pour les encourager à visiter et à transformer, à finaliser leur achat sur le site web ou mobile. Romain, quelle réaction vous pouvez avoir par rapport à ce que vient de nous dire Laura justement ? Écoutez, je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'on vit quand même des clients qui sont assez particuliers. Les différentes périodes de confinement ont clairement rebattu l'écart du retail. Alors, notre communication, la qualité des partenaires avec lesquels on travaille au quotidien, donc Criteo, ça nous a permis d'accroître de manière significative notre activité online, que ce soit en termes de trafic ou de CA. Par contre, comme l'a dit Laura, même si on a été très efficace sur le canal digital, ça ne remplace pas 400 magasins fermés. Par contre, ce qu'on remarque et ce qui est très, très positif, c'est que les clients reviennent très vite quand nous rouvrons nos points de vente. Surtout, on s'aperçoit qu'en fait, les comportements cross-canaux sont rentrés dans les mœurs aujourd'hui. Le retrait sans contact, le click and collect, le store to web, le web to store, la réservation en magasin que l'application mobile, la prise de rendez-vous sur mobile, la dématérialisation du programme de fidélité, et autant le lier dans cette période qui nous ont permis de s'installer comme une référence omni-canale. Ce que disait également Isabelle Descamps à l'instant, Laura Malnard, vous aussi vous partagez cette observation des comportements cross-canaux qui s'installent. Quels usages vous ont sauté aux yeux ? Effectivement, cet été, on a pu s'adresser et faire une enquête auprès des consommateurs directement. On a 46% des répondants qui ont installé une app marchande durant le confinement. Ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 46%, il y en a 60% qui déclarent qu'ils ont continué à acheter dans cette app. Et puis, effectivement, le magasin est important parce qu'aujourd'hui, 41% des consommateurs interrogés disent utiliser une app directement en magasin. Donc, on voit effectivement que ces comportements cross-environnement sont vraiment au cœur des usages aujourd'hui. Ok. Et pour en revenir du coup à l'application de cette accélération mise en place pour Micromania, comment est-ce que vous l'avez opérée ? Alors, on a mis en place, effectivement, comme l'a dit Romain, un dispositif de start web. C'était vraiment pour encourager tous les clients de Micromania à découvrir leur boutique en ligne. L'objectif de Micromania était de générer des ventes, du trafic, bien évidemment. Ce qu'on a pu constater, et c'est assez frappant, c'est que sur cette audience qu'on a ciblée, cette audience incrémentale des clients, magasins de Micromania, on enregistre un ROI qui est supérieur de plus de 21% à la campagne de retargeting web qu'on avait mis en place. On a aussi fait un autre constat sur ce dispositif, c'est que parmi les clients des magasins de Micromania qui ont transformé en ligne, on a pu constater que 49% d'entre eux ont effectué leur premier achat sur la catégorie jeux vidéo. Ça correspondait à vos attentes, Romain. Qu'est-ce que vous retenez de ces résultats ? C'est hyper intéressant ce que vient de dire Laura, c'est-à-dire que ce que je parlais tout à l'heure, explorer une nouvelle source d'audience, on est clairement dedans. En poursuit notre stratégie cross-canal, on est clairement dedans encore une fois. Honnêtement, les résultats ont dépassé nos attentes. Aujourd'hui, on peut affirmer sans rougir que Micromania a un e-commerce puissant avec une stratégie mobile et omni-canale. On a su créer une passerelle cross-canal pour éviter une coupure de trafic. Et le résultat, c'est que nous avons multiplié notre activité online par trois quand même, soit en termes de trafic ou de CA. Et tout ça, en plus, dans des proportions mobiles des stops, exacerbées avec des pics de trafic à quasiment 80% sur mobile. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé avec nous cette expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada